Salut les amis, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis à Louvain-la-Neuve, c'est une ville en Belgique et je devais faire quelques trucs à Louvain-la-Neuve. Je me suis dit que c'est l'occasion de faire une vidéo depuis Louvain-la-Neuve parce que je suis avec mon bon ami James. James, je suis content d'être avec toi. On va faire une vidéo ensemble, tu vas partager des choses qui vont encourager ceux qui regardent cette vidéo. Et James, il travaille dans une église ici, en particulier parmi les étudiants. Alors la première question que j'ai pour mon ami James, c'est James, est-ce que tu peux partager pourquoi tu penses qu'être étudiant c'est une période importante de la vie ? Être jeune, c'est une période importante de la vie et qu'il faut en profiter. Oui, bien sûr, c'est un moment, je pense, décisif dans la vie. On choisit notre voie pour le reste de notre vie dans un sens, au niveau carrière, mais ce qui est important pour nous dans la vie. Et je pense en tant que croyant, même si on ne le croit pas, et on a beaucoup de temps à l'université pour faire d'autres choses. Les étudiants ne me croient pas, mais si vous vous approchez à la fin des études, vous allez voir que d'être créé une famille, une carrière, ça prend beaucoup de temps. On a moins de temps pour des choses importantes, comme grandir dans notre connaissance de Dieu et de son plan salut. Excellent, donc il faut en profiter, profite de ta jeunesse. C'est ça que tu dis. Oui, c'est ça. Excellent, amen. Une autre question que j'ai pour toi, parce que je sais que tu as vraiment à cœur de pouvoir partager l'évangile autour de toi, de faire connaître l'évangile dans tous les contextes. Est-ce que tu trouves qu'il y a des obstacles par rapport à ça ? Qu'est-ce que tu trouves de difficile là-dedans ? Parce que je pense qu'on trouve ça un peu difficile, et des fois c'est encourageant d'entendre d'autres qui disent « Ah voilà pourquoi c'est difficile, ça nous motive, nous encourage. » Oui, je pense que les difficultés sont nombreuses. D'abord, le désir de ceux qui ne connaissent pas Dieu, de vouloir entendre plus sur Dieu. Jésus parle de comment ceux qui sont dans les ténèbres ne veulent pas venir à la lumière. Et ça c'était nous avant, le croire en Jésus, nous ne voulons pas entendre parler de l'évangile. Un autre obstacle, c'est je pense ma lâcheté, mon manque d'amour pour les autres. Jésus, rempli d'amour, est venu nous chercher. Et je pense qu'on devrait connaître Jésus de plus en plus, connaître son amour pour nous, et ça va nous motiver de plus en plus pour aller vers les autres. Parce que c'est coûteux le perte. Amen. Alors la dernière question, justement, tu as déjà un peu répondu, parce que tu nous as encouragés à partager l'évangile. Mais si tu as un truc que tu dirais à ceux qui regardent cette vidéo, pour les encourager dans leur quotidien à partager l'évangile à leurs amis, qu'est-ce que tu voudrais dire ? Oui, peut-être que juste que la vie est courte et que l'éternité est devant nous. Donc si nous croyons à la parole de Dieu, il y a une éternité de l'enfer et de la vie éternelle dans le paradis de Dieu. Et quel privilège pour nous de participer au plan de Dieu, de rassembler un peuple qui le loue pour sa grâce envers nous. Et donc de participer, c'est un énorme privilège. Et à la fin de notre vie, est-ce qu'on peut dire, oui, moi j'ai pu participer au grand événement, c'est-à-dire que Dieu qui sauve les pécheurs, de participer à un plan éternel, je pense que c'est motivant, passionnant. Amen. On a le privilège de pouvoir être inclus dans ce plan, les amis, donc ça c'est excellent. Merci beaucoup James pour ça. Alors les amis, les vidéos, ça reprend tous les vendredis à 17h normalement. J'essaye, mais des fois ce n'est pas possible. Ce vendredi, c'est possible, c'est super. Donc abonnez-vous, mettez les liens, tous les trucs de YouTube, machin machin. Et on se retrouve, Dieu voulant, vendredi prochain. Salut les amis.